et bien bonjour tout le monde c'est chronos 83 aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre aventure non épisode 5 excusez moi notre aventure sur le modpack électricien de journée disponible sur le launcher point 3 alors oui voici ma maison j'ai fait ça en off je n'ai pas fait la déco parce que je préfère vous attendre vous avouerez que ce serait plus marrant de le faire avec vous je viens voir dans le ciel que je ne sais pas vraiment ce que c'est mais sinon voici la maison je suis assez fier même si je me suis rendu compte que je n'ai pas fait comme je voulais faire au départ tant pis ça fait une petite maison carré avec une petite déco sur les murs je me suis arrangé pour que ça rentre bien là j'ai essayé de faire d'utiliser des nouveaux blocs donc ce sont ces arbres là que j'ai utilisé pour faire cette maison enfin pour faire ce sol donc c'est du ce bois je crois qu'il m'en reste encore un peu je ne suis pas sûr ouais voilà l'eucalyptus planque donc voilà j'ai tout vidé mon sac à dos dedans j'ai mon sac à dos est tout tout neuf je suis éliminé à un bon moment vous voyez je vais encore me faire fondre de l'iron là ça c'est l'or donc maintenant on va faire fondre le couper alors on ne peut pas le foutre là dedans donc on va le foutre là j'ai oublié de les transformer en blocs je suis allé chercher le fer un peu là bas j'ai miné vraiment comme un gros porc pendant que vous n'étiez pas là vous avez dû voir ça c'était j'ai rencontré plusieurs bestioles aussi assez sympathiques j'ai droppé un revolver dans un spawner au niveau de la cobblestone et du fer attendait air vous voyez de la cobblestone et du fer et on en a neuf donc du coup bah j'ai pu utiliser trois fers pour faire 27 balles on va pas encore le garder donc là là je ne comprends pas pourquoi j'ai autant de pomme ouais je me rappelle même plus ça doit être un trop je ne sais pas donc là c'est ce que j'ai ramené j'ai ramené à ce que les tours school on est fou ici ici on va faire fondre le teint hop ok donc le fer en fou ici le diamant je viens d'avoir miné le couper on a donc voilà ce que je voulais vous montrer j'ai regardé dans les crafts avec un red totem comme ça vous pouvez crafter donc 5 explosive powder avec 5 explosive powder soit on peut faire des flèches faire des tnt mais on peut faire des fiori cristal avec des fiori cristal comme ça c'est comme on crape on peut faire une flamme une flamme blade donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser oh je crois qu'il a un problème fire aspect 1 on va mettre là dedans fiori cristal et du coup on va se crafter une flamme flamme blade une épée de feu voilà donc on s'est crafter une flamme blade je pense qu'on va la laisser dans ce coffre le temps de pouvoir se faire les bouquets enfin de pouvoir se faire une table d'enchanté tout court donc au rez-de-chaussée on va on va la foutre ici cette table d'enchanté sauf que je n'ai pas le psy il me semble bien qu'il manquait un truc il me faut le psy pour faire la table d'enchanté en elle-même donc le bois le bois c'est pas un problème vous êtes d'accord avec moi je pense je suis allé en récolter tellement j'adore récolter du bois je vous avouerai je sais pas pourquoi c'est pour moi c'est un petit plaisir petit kiff quoi enfin j'aime beaucoup récolter du bois 11 12 13 14 15 tout le reste on va le garder pour la table d'enchanté on va tout foutre ici le bois on va on va le foutre ici les bibliothèques ici les bouquins on va pas aller foutre ici on va le foutre ici ça c'est toujours pas fini j'ai la coupeur on va la foutre ici hop hop et le coupeur on le fout ici les émeraudes on la fout ici donc alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller hop on va se faire une tape d'enchanté pour passer 30 levels sur cette flaming blade je pense qu'il y a moyen de faire un truc très sympathique hop donc de l'opsy où est ce qu'on pourrait trouver l'opsy bon on va en trouver donc oui je suis éliminé par là bas il me semble ici avait du gravier et je me suis rendu compte que même le faire apparaissait dans les tout à lala c'est un wither à la vache et j'ai mal donc là on a quoi faire un power 2 on va garder j'ai très mal donc là non il me semble ici avait rien j'étais descendu à l'île droite parce que sur les côtés y avait rien donc c'était pas là c'est là je crois quelque part par là ici donc on va aller chercher une autre fameuse lave et on va miner deux ongles de l'opsy on aura de quoi se faire un enchanté level 30 alors aussi j'ai trouvé un spawner à squelettes vous allez voir là bas squelton je l'appelle euh j'ai trouvé un spawner à squelettes et je l'avoue euh il me plaît enfin il me plaît bien parce que ça fait spawn différents squelettes ça veut dire qu'on aura de quoi avoir des différents loupes donc la hauteur par contre c'est pas trop ça alors ce que je vais faire soit je pense que je vais tenter d'installer le portal gun mode ou soit je vais tenter de faire une usine où ce sera à moi de les tuer avec une épée parce que j'aurai pas trop de moyens de les tuer je veux ça pour l'xp je veux je veux commentaire de cet épisode d'utiliser du créatif euh pour faire en sorte d'aplacer la baie drogue la baie drogue tout en dessous euh c'est pour notre bien c'est pour le bien de la série donc pensez à ça si ça vous voulez pas on fera 100 mais sinon euh franchement ce serait hyper pratique qu'on puisse le faire donc oui vous voyez j'ai miné euh énormément niveau boucle d'ailleurs ah la la voilà bah là on en a 3 plutôt qu'il y avait un lac voilà ici donc j'ai créé le spawner à squelettes je vous le montrerai après euh alors je crois qu'il y aurait la lave en dessous alors c'est pas dit j'espère pas non donc euh ce spawner à squelettes euh ouais c'est de l'aluminium l'aluminium je le prends pas parce qu'on peut faire que des blocs avec et moi j'en ai pas trop d'utilité je vous avouerais que je préfère euh d'ailleurs euh on va se faire un truc après un grand sac à dos ça je crois que ça a la capacité d'un double chest ou ça a la capacité de crafter en même temps euh au lieu d'avoir une table de craft ce sera plutôt pas mal en tout cas on va crafter un gros sac à dos histoire de gagner de la place et d'avoir un bon inventaire on ira dans le nether aussi je pense je pense très bientôt euh ce que je vais faire c'est que on va y aller comme ça ça ira beaucoup plus vite après le nether enfin on fera tout donc on a tout pour évolution mais il faudra pas mal de trucs encore euh pour rencontrer des nouveaux monstres des nouveaux blocs je sais pas s'il y en a je ne sais vraiment pas je me suis pas informé sur le nether et j'ai fait exprès pour que je le découvre avec vous euh donc j'ai regardé vite fait les craft des gros sacs il faudra pas mal de cuir et pas mal de ficelle le problème ça va être la ficelle euh j'en ai pas à disposition j'en ai pas à volonté l'avantage du spawner rascale est en fait c'est qu'on aura des flèches illimité donc euh pour laisser un dragon euh je pense qu'on aura pas trop de problèmes surtout que je verrai si on aura moyen de crafter un arc hyper cheat donc là on a de quoi de faire un tas de craft excusez moi j'interromps à chaque fois mais euh j'arrive à penser à plusieurs choses là du coup en même temps parce que c'est plutôt plutôt sympathique à mon avis de de défoncer l'under dragon avec un nouvel équipement donc avec le cooper on ne peut pas faire d'équipement euh si on peut faire de l'équipement regardez je me suis rendu compte vous avez eu on peut se faire avec cooper pickaxe et tout je sais pas si ça vaut plus le coup je pense qu'on va s'en crafter une de pioche je ne pense pas que ça ait plus de valeur qu'une pioche en diamant mais plus de valeur qu'une pioche en iron c'est fort possible étant donné qu'on a pas trop d'utilité pour le cooper donc la iron on en a masse autant tenter la pioche en cooper peut-être que c'est un avantage peut-être que ça en a pas j'en ai aucune idée de toute façon autant qu'on teste un peu tout euh niveau bouffe on va commencer à être juste donc ça je pense que hors caméra je m'occuperais de faire un petit champ parce que c'est pas très chiant de faire je vous avoue que même moi je me dis mince ça va être très chiant fire aspect ok donc alors il nous faut 2 diamants 1 2 et un bouquin qui va commencer à faire nuit on va aller dormir donc effriti on me suis renseigné un peu plus sur lui il a un peu plus de 1600 pv ça va être très dur de le battre donc du coup bah je pense pas qu'on va l'affronter avec ce stuff actuel je ne pense pas donc l'enchantement table les bibliothèques on va la foutre bien donc là si il faudrait que je la foute ici pour que là 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 ce qui est moyen de faire un enchanté level 30 ouais nickel alors notre flaming blade on va l'enchanter parce qu'il me semble qu'elle sera plus puissante ok donc je m'étais pas préparé à ce que ça ça ne marche pas parce que j'avais vu dans le mode que ça marchait mais que les enchantements déconnés en 1.6.2 parce que je suis en 1.6.2 au niveau de ce mode donc ce que je vais faire c'est que je vais enchanter un bouquin level 30 et que je vais le fusionner ce sera beaucoup plus simple bon euh ouais mais sauf que le bouquin c'est beaucoup moins pratique on aura peut-être moins bien un petit truc moins bien on va faire plusieurs bouquins level 1 ouais on verra en cas oui je vais me faire une anvil 1 2 3 voilà foutre à côté la table d'enchant de l'autre côté comme j'aurais fait à initier là pour sur main digital clenchant de l'autre je comprends pas que ça marche pas ça marche pas bon bah flame day ok 7 levels mince quelcon ah oui il faudra peut-être des torches faire plusieurs enchantes level 1 sur les bouquins et on va se démerder hop la 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 ah mince donc une torche ah ah toujours pas au moyen hoo tbt1 sharpness1 yeah efficiency1 efficientties1 sharpness1 protection1 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 Pas trop de bol Il y en a beaucoup d'efficienciens Trop d'efficienciens Aïe Sharpness Alors on va voir ce qu'on peut faire Pour le moment Sharpness Plus sharpness Sharpness 2 Sharpness 3 sharpness Bon il faudrait un dernier Et là on aura de quoi se faire Un sharpness 3 Efficienciens 1 C'est la merde Protection 1 Sharpness 1 Donc là ça va passer crème Sharpness 1 Je crois que ça va fonctionner Ça ne marche pas Je suis sûr que ça ne marche pas Donc on ne peut pas Enchanter notre flame blade Donc on a un sharpness 3 Je ne m'attendais pas vraiment à ça On va se faire un coffre Aïe 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 Je ne m'attendais pas à ça Donc ça c'est du big fail Je m'attendais Je croyais qu'on pouvait Ça ne doit pas être du même mode A mon avis on ne peut pas Maintenant Quand je pense qu'on ne peut plus Donc là oui Je ne vise pas du tout La déco pour le moment Là c'est vraiment pratique J'ai tellement de bouquins Que je n'ai pas le choix Là 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 Voilà t'es là toi Alors Hop Éfficacité Ah putain c'est ce qu'on a quoi Ok on a notre flame blade Ok Tape d'orchante 30 levels Alors Ah oui Ah clairement pas assez difficile J'en ai deux Elle m'en fout beaucoup plus Parce que regardez Il y a moyen de faire la laser band Alors regardez Back Bon par exemple je veux faire un gros backpack Comme celle là Hop R Il faut la tanette laser Il faut faire cuire De la boule laser La boule laser ça s'attrape Ça s'attrape avec tout ça Voyez on est loin d'avoir tout ce qu'il nous faut Pour Pour faire ce qu'on a Ce qu'on a besoin Qu'est-ce qu'on a moyen de faire avec les totems Donc ouais La mystique powder La arcane Oh arcane TNT Pas de put de grip Pas de put de grip Attendez On va quand même voir ce qu'on peut Ce qu'on est capable de faire avec Donc hop Donc là on peut être capable de faire un arcane cristal Un arcane staff Nature Téléporting Oh là on peut se le faire Green totem Blue totem A mon avis c'est ça la nature 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 powder Hop Hop Donc il me faut Du bois Ah Intéressant Intéressant Hop On se fait ça Ça Téléporting Staff Clic droit Ça me téléporte Quelque part Aux alentours Ça a quand même une utilisation Hop Ça me téléporte On va se mettre assez loin Et on va voir Ça me téléporte au niveau de la maison Au niveau du spawn Si c'est le cas Ça serait génial Ça me téléporte pas très loin Ouais c'est vraiment pour avancer plus vite en fait Très sympathique Hop Très très sympathique Qu'est-ce qu'on a moyen de faire Il nous reste un totem jaune Qu'est-ce qu'on peut faire La lighting powder Lighting arrow Lighting crystal Lighting staff On va s'en faire un de la lighting staff Au moins que nos totems servent Ça serait sympa Je trouve ça très sympathique De pouvoir se servir De tout ça Donc là On a encore nos deux sticks On fait un lighting crystal On va Quand vous gardez ça On va s'éloigner un peu C'est une forêt Ok Donc je pense que ça doit envoyer une boule de feu Un truc du genre Life essence On fait quoi avec la life essence ? Life grenade Magique essence Heal staff Et un staff Et un staff Non Craft comment un staff ? Un diamant et une magique essence Ok Donc il nous en faudrait plus De magique essence Explosive powder Darkness essence On est capable de faire quoi avec ça ? Donc il nous faut à tout prix des staffs Pour pouvoir en faire Alors on va pour le moment déposer le Non on va le garder On va garder le sac avec nous Heu... Qu'est-ce qu'on a à nouveau ? La fire essence je suppose qu'on est capable de faire un staff avec La poison essence Ah Un craftable Et rien Pour pouvoir crafter avec On va crafter des choses avec Heu... Bon allez Le cooper On va se... Ah le cooper On peut se faire des trucs avec du cooper On va se faire une pioche Ah le cooper C'est pas avec ça qu'on peut se faire une pioche Ah attendez J'ai effectivement le cooper Un cooper Hatchet On peut pas la crafter Ok bah je me suis fait niquer J'ai pas pensé à regarder effectivement C'est ma faute Je vais me faire un power 2 4 4 ou combien ? 8 Un power 2 Ok on va dormir vite Avant qu'il fasse nuit Non on va tenter notre Tester notre lighting staff Oh regardez Je dirais un cimetière Vous voyez ce que ça fait ? C'est pas beaucoup Ça va beaucoup d'efficacité Donc ça c'est des tombes Ça fait moins mal que... Ah ouais mais les sharpness 2 Vous voyez ça fait très mal C'est quoi ça ? Ectoplasme Ouais c'est quoi ? Là 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 Ça va pouvoir se faire du poulet Ouais mais ça le cul pas direct C'est pas grave Donc là il y a plein de tombes C'est un cimetière quoi C'est sympa Euh... Téléporting Oula Je connais pas trop l'utilité en fait C'est une téléporte aux alentours quoi C'est vraiment pour s'échapper à des combats Ou échapper à la mort On va les tuer Parce qu'on en a besoin En fait j'ai pas vu Ça allait enflammer pas Parce que j'ai... Attendez J'ai tenté sur un blue slime Euh... Un petit coup de... Ah si ça l'enflamme Combien de temps ? Ça l'enflamme longtemps ou pas ? Non Ça l'enflamme pas mal de temps quoi De faire perdre 3 coeurs de dégâts Donc c'est très puissant Deux Trois Ouais ça fait perdre deux coeurs Deux points de vie en plus Alors on va voir ce qu'on peut faire avec ces gelatinous slime Donc alors j'ai pu Que vous avez aimé cette vidéo Peut-être pas en me montrant dans les commentaires Mais en vous pouce vert Dans les deux derniers épisodes Ça ça m'intéresse Ouf Ou même pas Ouh C'est une dip Attends f3h Attendez F3h Oh regardez Oh regardez Very nice hein C'est... Hmm... Il y a de quoi faire je pense Slimey mud On va prendre cette gelatinous Et on va la foutre ici Ok donc Voilà Bah je pense qu'on a fini Pour aujourd'hui On a découvert pas mal de craft On a pas eu beaucoup d'action J'en suis conscient Prochain épisode On commence la déco d'ici J'irai miner off On commencera d'autres Peut-être d'autres D'autres cartes Avec d'autres craft Ce que je vais faire C'est que je vais certainement miner plus Je vais voir S'il n'y aurait pas d'autres trucs Je vais changer de biome On va me balader quoi Et je vais essayer De me renseigner sur Ça l'affiche pas Ah ouais Je sais pourquoi Donc Cheap bug Voilà Peut-être que j'ai la classe H On va tenter Oh putain Ah ça doit être des noms De gens qui ont créé ce Oh ça c'est la classe Chest Chest Cheese hat Hard hat Ah il y a des trucs Bah écoutez Il y a vraiment Pas mal de touches F5 On va regarder dans les touches Parce que les contrôles Du coup Armor guy O B O On peut Equiper le backpack N'importe où Ça peut nous gagner Ah il y a des trucs A mon avis Sympathiques à faire Attendez Contrôle On vient de découvrir Tous Tous les beaux trucs Du mob Période Je sais pas c'est quoi Ah ok Ça je sais c'est quoi Tale of Kingdom Je sais même pas Que ce mode était dedans Armor guy Slash Commande Slash Bah voilà Slash ça fait rien Sneak Drop Inventory Armor guy Open backpack Reposition Mom portrait On va mettre la touche M Ouais sauf que je m'en sers Déjà Si on me porterait L D'accord Ah mais il y a vraiment des trucs sympathiques à faire A mon avis Il y a plein de trucs qu'on a pas découvert Euh On va plus se renseigner Donc avant de finir cet épisode Sur le material Enzu Alors Recipe Donc tout d'abord Crafton Ok il nous faut deux planches de bois Ok il nous faut deux planches de bois Deux Un Deux Ok on a un blanc Pas terre On a pas terre Il nous faut une planche de bois Je tourne dessous Hop Hein Ça fait que c'est fait Part crafter Donc il nous faut une bûche Carrément tout qu'on ne le voit Euh Hop Je suis con Donc j'ai fait une connerie Ah oui attendez Stencil D'accord Maintenant On va regarder plutôt Le material Enzu De Ça met toute La durabilité Etc D'accord Speed La pioche Plus Il y a vraiment des trucs Intéressants à découvrir Euh je sais pas pour fou Euh là c'est du auto repair Donc ça se répare automatiquement Par contre ça Ça doit pas de gagner A trouver ça Il y a de quoi faire Une très belle pioche D'accord Donc je vais en faire un autre Attendez On va faire un autre Au pattern Donc il nous faut Voilà Donc il nous faut plus de stick Alors ce que j'ai compris Il faut faire Donc un autre truc Comme ça Hop Ça on le faut On prend tout ça Voilà Part builder Et avec ça On peut faire un autre truc Pattern chest D'accord Donc en fait C'était pour s'établir Part builder Stencil table Attendez On va aller poser Dans la maison D'accord Donc on va crafter En fait Ce modpack Il y a des trucs Géniaux à faire C'est le cas de le dire Quand on voit Tout ce qu'il y a Des trucs Tout ce qu'on est capable De faire Alors on peut faire Ça Ça Bien sûr Le pattern Et il nous fallait Un chest On va faire Ce chest Et Un pattern chest Pattern chest On peut foutre tout On peut foutre des trucs À l'intérieur Non Je vois pas C'est quoi à l'intérieur On peut faire quoi après Une tool station Donc ça À mon avis On est capable De crafter Des énormes trucs Avec Alors 1 2 1 2 Table de craft Hop Ok donc On a fait notre Tool station Donc là On a tout notre équipement Voilà C'est bien ça Qui disait Donc n'importe Donc n'importe quelle pioche Là c'est reconstitution De pioche Donc là Admettons Je vais foutre cette pioche Là Et que je fous un truc Ok bah Il y a des trucs Très Très Oh putain Ça fait peur Donc il y a vraiment des trucs Énorme à faire Avec ce modpack Franchement Je pense que Prochaine épisode On va plutôt s'intéresser À ça Tout ce qui est possible De le faire avec À mon avis Il y a moyen de s'éclater Donc merci Sinon les amis De regarder cette vidéo Si ça vous a plu Pensez à laisser un pouce vert Je vous dis À bientôt Up, 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 up